Lui qui reçoit l'adoration des anges, êtres qui n'ont jamais connu le péché, à savoir le Dieu très haut, le El Elion. Son nom à nos oreilles constitue une douce symphonie qui nous apporte paix, bonheur, joie et amour. Oui, dans les moments les plus agréables de la vie, comme dans l'adversité, il se montre favorable à toute âme qui l'invoque. Jésus, Jésus est son nom. Adorons et célébrons-le d'un seul cœur en entendant les cantiques tourvées au numéro 543 « Amis, chantons, chantons ensemble » et 551 « Jésus, Jésus, Jésus » de nos hymnes et l'orange. Levez-vous, sœurs et frères. Amis, chantons, chantons ensemble Et une heure joyeuse a sonné À cœur, même, il en nous rassemble Ce jour, c'est Dieu qui l'a donné C'est le bonheur avec l'église Celui qui sauve les pécheurs Pour que sa charité nous baisse Au haut, ami, par haut les Choûrs Cavaillant pour la même cause N'ayant qu'un mètre dans les cieux Aucun de nous ne se repose Avant d'être victorieux C'est le devoir avec la dégresse, celui qui sauve les pécheurs, oh que sa charité nous presse, oh, amis en haut les cœurs. Mais pour marcher à la bataille, soyons les membres de ce corps, dans l'aime et joyeux consonaille, oh, c'est le devoir avec la dégresse, celui qui sauve les pécheurs, oh. Que sa charité nous presse, oh, amis en haut les cœurs. Sainte victime du calvaire, enflamme nos cœurs et nos voix, fais de nous ton vrai sanctuaire, tiens-nous tous aux pieds de ta croix. C'est le devoir avec la dégresse, celui qui sauve les pécheurs, oh, que sa charité nous presse, oh, amis en haut les cœurs. Et mon jusqu'à l'heure suprême, dans les larmes, dans les combats. Et mon jusqu'à l'heure suprême, c'est le devoir avec la dégresse, celui qui sauve les pécheurs, oh, que sa charité nous presse, en haut, amis en haut les cœurs. Bénissois à l'éternel, bénissois à l'éternel. Nous allons chanter le numéro 551, Jésus, 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 seul nom que mon cœur aime. Jésus, 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 ce nom que mon cœur aime. Jésus, 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 ce nom si beau, c'est lui dans les anges. Jésus, 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 c'est le nom de celui qui descendit du Père. Jésus, 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 c'est le nom de sel. Et qu'aujourd'hui, plus d'un pécheur, de tout son cœur acclame. Jésus, 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 bientôt mon cœur qui t'aime. Dieu auprès de toi ne dira plus que ce mot en nommer. Oui, il fait toujours bon d'être au service du Maître, de lui consacrer corps, âme et esprit. Soumettons-lui notre volonté afin de nous sauver du mal. Et chantons ces paroles trouvées au numéro 342 de nos hymnes et l'orange. Qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il m'aide au sacrifice, de t'offrir mon cœur. Oh, oh Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as, sauve-moi. Pauvre, possédez-toi-même, tu m'as racheté. Fais que désormais je n'aime que ta volonté. Oh, oh Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as, sauve-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Je veux te suivre, mon guide, toujours t'obéir. Oh, oh Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as, sauve-moi. Travolité et souffrance, que traînerai-je encore. Oh, oh Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as, sauve-moi. Oh, oh Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as, sauve-moi. Que ce soit votre prière, chers et frères. Amen. Je demanderai à tous les jeunes qui ont un téléphone cellulaire, qui sont en train de texter en ce moment, en plein culte, de cesser l'exercice. Merci. Vous êtes en présence de notre Seigneur. Chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs. Bonjour. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Jour de fête, jour de joie, c'est le sabbat. Le titre, avant de passer au titre, je dois remercier mon Dieu qui me permet d'être ici dans sa maison et que j'estime c'est aussi ma maison pour parler en son nom. Et je remercie les personnes que Dieu a utilisées pour m'inviter à parler au nom de Dieu. Nous avons vu dans le bulletin le titre du message, c'est « Où est ton trésor ? » Et la réponse nous est déjà donnée dans le livre de Luc au chapitre 12, verset 24. Jésus nous donne la réponse, car il nous a dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Tout le monde connaît ce verset. Je suis née dans cette église. Je veux parler de ma nouvelle naissance. En 1980, j'ai été baptisée dans cette église. Et je remercie le Seigneur de ce que, après toutes ces années, il m'a béni et je peux me tenir devant vous pour vous parler en son nom. Quand je suis entrée en 1980, j'avais trois enfants bébés. La plus jeune avait neuf mois d'âge. Alors, je peux dire que mes enfants ont grandi dans cette église, ici à Saint-Léonard. Je remercie Dieu qui les a encore gardés dans l'église. Je lui rends grâce pour cela. Nous allons voir le verset qui a été lu, c'est-à-dire nous allons prendre les versets 9 et 10, le Proverbe chapitre 3. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos bibles dans ce verset ? Les versets 9 et 10 nous disent, « Vous l'avez, honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Je vous lirai une autre traduction dans la version semeur qui nous dit, c'est le même verset. La version nous dit, « Honore l'éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tout tes revenus. » Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves dégorgeront, déborderont de vin. » Cela s'explique. Si nous honorons l'éternel avec ce que nous possédons et ce que nous possédons, c'est lui qui nous donne tout, à ce moment-là, nous allons manquer de rien. Nous allons avoir la nourriture, la boisson et tout ce dont nous avons besoin. Je vais commencer avec une expérience que j'ai faite. Après avoir lu le livre « Conseil à l'économe ». Après avoir lu ce livre, le Seigneur m'a parlé. Figurez-vous que depuis que je suis à l'église, je sais que je dois verser la tîme, les offrandes et les redevances, tout ce qu'il y a comme dons, je dois répondre. Et il y a peut-être deux années de cela que je recevais les rentes du Québec. Moi, je ne pensais pas qu'il faille payer la tîme sur la rente. Parce que moi, je reçois un salaire de mon travail et je paye dîme, offrandes, à partir de mon salaire. Mais je reçois la rente. Je pense qu'il faut donner une offrande. Et même parfois, je ne donnais pas l'offrande. Et l'argent, je le recevais. Ça faisait une année que je recevais cet argent et je ne payais rien dessus. Et même la TPS que je recevais, la TVQ, je ne payais pas la dîme et les offrandes. Et le verset me dit, tout est revenu. Et quand j'ai lu l'expérience d'un homme dans ce livre qui disait qu'avant de connaître Dieu, il ne versait pas la dîme, il ne connaissait pas cela. Et quand il a reçu le message, il a commencé à calculer tout l'argent qu'il gagnait pour remettre la dîme et les offrandes à l'éternel. Puis ça m'a réveillée, j'ai dit, mais... Alors, si je ne commets pas la dîme sur les rentes et les autres revenus qui me reviennent, je fais un pléonasme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis une voleuse. J'ai pris conscience, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que je te vole depuis une année? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dois remettre à l'éternel ce que j'ai volé. J'ai calculé tout l'argent que j'ai reçu, j'ai enlevé la dîme et les offrandes, j'ai fait le calcul et j'ai dit, voilà, Seigneur, je sais que tu es un Dieu compatissant. Je n'ai pas l'argent présentement pour te remettre, mais au fur et à mesure, je vais remettre l'argent. Et j'ai fait un calcul qui dépassait 1000 dollars. Vous voyez tout l'argent que j'ai retenu, qui n'était pas à moi. Et je sais que le Seigneur me donne le temps parce que lui, il ne demande pas d'intérêt comme les organismes que vous connaissez. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi payer telle dette et puis après, je vais te remettre cet argent parce qu'il est à trois. Je crois que c'est ta part. Et c'est ainsi que la promesse, je suis en train de remplir cette promesse. Et cela m'a porté à penser à ce message que je suis en train de vous présenter ce matin. Proverbe 11, verset 24 et 25, nous dit encore, L'amour tel donne libéralement devient plus riche. Quand nous donnons sans calculer avec l'éternel, nous devenons plus riches. C'est la Bible qui le dit. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Quand on garde tout l'argent qu'on a et qu'on ne pense pas aux autres, eh bien, on s'appauvrit. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Nous entendons souvent ce verset, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et nous connaissons l'histoire du jeune homme riche, dans Matthieu 19, verset 16 à 22. Je ne vais pas lire ce verset, vous le connaissez. Mais il risquait de perdre la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il voulait garder tous ses biens pour lui-même. Et le Seigneur lui a dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Est-ce que nous pouvons penser qu'il y a un lien entre la vie éternelle et le fait de donner? Parce que le texte nous dit, et tu auras un trésor dans les cieux. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et après avoir fait cela, viens et suis-moi. Nous devons avoir fait ce geste de libéralité avant de venir pour suivre le Seigneur. C'est ce qu'il a dit à ce jeune homme. Et nous voyons que ce qui est arrivé, il était tellement attaché à ses biens. La Bible nous dit, il est parti tout triste. Ça le dérangeait de donner ce qu'il avait aux pauvres. Et pourquoi le Seigneur lui avait demandé cela? C'est parce qu'il était attaché. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir des biens. Mais c'est lorsque notre coeur est attaché à ses biens. Là, ça devient une idole. Et ce jeune homme, ses biens, était pour lui une idole qui l'empêchait de connaître Dieu. C'est pour cela que Jésus lui avait demandé de faire cela et il est parti tout triste. Et pourquoi Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, fais cela? Est-ce qu'il y a un lien entre la perfection et le fait de donner? Je pense que certainement oui. Parce que, voyez-vous, Matthieu 7,48 nous dit bien, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que c'est possible d'être parfait? Que pensez-vous? Est-ce possible? Nous pensons que c'est possible parce que Dieu a dit, soyez donc parfaits. Si Dieu dit, c'est que c'est possible. Mais cela peut être impossible à moi, à nous. Mais la Bible nous dit, cela est impossible à l'homme. Mais à Dieu, tout est possible. Ça veut dire que c'est possible d'être parfait si nous nous abandonnons entre les mains de Dieu. Il va nous rendre parfaits. Alors, la perfection à avoir avec la vie éternelle. Je vais lire pour vous un passage dans ce livre que j'aime beaucoup, conseil à l'économe. Et je vous conseille de posséder ce livre pour le lire parce que c'est un message qui nous est adressé. A la page 22, il est dit dans ce livre, les biens que nous possédons, alors c'est Hélène J. White qui a écrit ce livre, et elle nous dit les biens que nous possédons peuvent être soit une bénédiction, soit une malédiction. Dépendant de la manière dont nous en disposons, ces biens nous sont donnés par la providence pour être en bénédiction à d'autres. Ce que nous possédons doit être destinés aux autres. Et lorsque nous le faisons. Dieu nous a dit que nous sommes, il nous enrichit, nous sommes enrichis. Et la vigile que nous avons pour cette année du fond du coeur. Je lisais quelque chose à la page 31, et je veux le partager avec vous, sûrement que vous l'avez déjà lu. Du fond du coeur à la page 31, nous dit, toutes les richesses qui nous sont confiées, s'avèrent être un fléau si nous les utilisons, si nous ne les utilisons pas pour satisfaire non seulement nos besoins quotidiens, mais aussi ceux des nécessités qui nous entourent et pour glorifier Dieu en faisant annoncer sa cause sur la terre. La majesté du ciel renonça à son pouvoir, à sa gloire auprès du Père et même sa vie pour nous sauver. Il a renoncé à tout. Que sommes-nous prêts à faire pour lui? Nous ne devrions pas considérer la dîme comme la limite de notre générosité. Lorsque nous rendons la dîme, nous n'avons fait qu'obéir à l'injonction de Dieu. Il nous dit, cette partie, cette portion m'appartient. Ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Cette portion appartient à Dieu. Alors, lorsque nous remettons cette portion, ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas des voleurs. Tout simplement. Parce que quelque chose qui n'est pas à nous, nous le rendons. Alors, nous ne sommes pas des voleurs. Mais nous ne devons pas nous arrêter à cela parce que où se trouve notre générosité, si c'est seulement la part de Dieu que nous lui rendons. Les juifs étaient invités à apporter à Dieu de nombreuses offrandes en plus de la dîme. Ne désirons-nous pas en faire autant pour soutenir la cause de Dieu? Chers amis, nous sommes dans une période de grands besoins dans cette église Saint-Léonard et La Fontaine. Car il va falloir faire des rénovations, des réparations. Et d'où va venir cet argent? Dieu ne va pas faire descendre un sac d'argent dans l'église. C'est dans nos poches que se trouvent ces argents-là. Et c'est à nous de faire preuve de générosité pour que les dépenses soient faites. C'est notre responsabilité. Je continue à partager avec vous ce que j'ai lu dans Foyer Chrétien maintenant à la page 353. L'argent ne nous appartient pas. Pas plus que les maisons, les terres, les tableaux, les meubles, les vêtements et objets de luxe. Ce n'est pas moi qui le dit. Ellen White nous l'a dit dans Foyer Chrétien. Toutes ces choses que nous possédons ne nous appartiennent pas. Même nos vêtements, même les meubles qui sont chez nous, cela ne nous appartiennent pas. Pourquoi pensez-vous que cela ne nous appartient pas? Si quelque chose nous appartient, lorsque nous mourons, nous allons amener tout cela et on va remplir notre boîte de cercueil avec toutes ces choses. Si cela est à nous, nous devons partir avec eux. Mais ce n'est pas à nous, nous devons les laisser pour les autres. Tout ce qui nous appartient, chers amis, chers frères et sœurs, tout ce qui nous appartient, c'est notre caractère. Avec cela, nous allons pouvoir vivre en face de Dieu, en la présence de Dieu. C'est tout ce qui nous appartient. Nous allons partir avec notre caractère. Mais les choses que nous possédons ne nous appartiennent pas. Cela veut dire que nous ne devons pas les posséder, mais cela veut dire que nous ne devons pas, cela ne doit pas être pour nous une idole ou des idoles, et nous devons partager ce que nous possédons avec les autres. Ici-bas, nous sommes des pèlerins, des étrangers. Dieu nous permet seulement d'user de ces choses nécessaires à la vie et à la santé. Nos bénédictions temporelles nous sont confiées comme un dépôt, afin que nous prouvions si, oui ou non, Dieu peut nous confier un jour les richesses éternelles. Si nous passons ce test avec succès, Dieu nous donnera ses biens qu'il a rachetés et qu'il nous a promis. Quelles sont donc ces richesses éternelles? Quelles sont-elles? C'est ce que nous devons rechercher. Ce sont la gloire, l'honneur et l'immortalité. Ces choses appartiennent à Dieu et il promet de nous les donner. C'est ce que nous devons rechercher. La gloire de Dieu, l'honneur et l'immortalité. Dieu nous confie des biens, non pour les amasser, c'est-à-dire prendre toutes ces choses que Dieu nous donne et les mettre dans un endroit, chez nous. L'argent que nous possédons, nous l'amassons dans les banques et ça reste là pour peut-être une gloire personnelle. J'ai un compte en banque qui est là et qui attend ma mort pour être donné aux autres, à ceux qui en ont déjà. Ou bien, je ne sais pas, les directeurs de banques, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent que ceux qui en ont amassé ont laissé dans les caisses des banques. Mais, nous savons que tout ce que nous amassons, nous n'allons pas en profiter. Nous allons profiter de ce que nous possédons si nous donnons. Alors, Dieu nous confie des biens, non pour les amasser, mais pour que nous en fassions profiter nos semblables. Le Seigneur a institué le système de bienfaisance afin que l'homme puisse ressembler à son créateur. Oh, voilà pourquoi le système de bienfaisance existe. Pour que nous puissions ressembler à notre créateur. Est-ce que cela voudrait dire que pour ressembler à Dieu, il faudrait... C'est pas il faudrait, il faut faire comme lui, c'est ça? Il faut faire comme Dieu, c'est-à-dire que Dieu partage, Dieu donne. Tout ce qu'il a fait de plus précieux, il nous l'a donné. Tout la nécessité pour nous aussi de donner. C'est ainsi que nous allons pouvoir ressembler à Dieu lorsque nous donnons. Il dit, afin que l'homme puisse ressembler à son créateur, c'est-à-dire être généreux et désintéressé. Et qu'il devienne participant avec le Christ d'une récompense éternelle et glorieuse. C'est lorsque nous faisons comme Dieu que nous allons lui ressembler. Et, pour vivre avec Dieu dans son récompense éternelle, il faut lui ressembler. Et la méthode nous est donnée, comment parvenir à ressembler à Dieu? C'est en faisant comme Dieu, en donnant et en se donnant. Il ne nous a pas demandé d'aller mourir comme Jésus. Mais se donner veut dire que nous pouvons investir notre temps, nos biens, nos talents, notre argent pour la cause de Dieu, pour les autres, pour ceux pour lesquels le Christ a donné sa vie. Nous devons nous donner ainsi. Toutes les bonnes choses accordées par Dieu à l'homme, lui seront en malédiction s'il ne les emploie pas au bien de ses semblables et à l'avancement de la cause de Dieu. Nous ne voudrions pas que cela nous arrive, que ce que nous possédons soit une malédiction pour nous. Mais si nous faisons comme Dieu, nous les partageons, ce sera une bénédiction. A la page 61 encore, dans le livre Conseil à l'économe, je vais vous lire un petit passage, il est dit, c'est Hélène White qui parle, « Je vis que si des personnes s'attachent à leur bien, sans demander au Seigneur où est leur devoir, il ne leur fera pas connaître sa volonté. Il leur sera permis de conserver leur possession, mais autant de détresse, celles-ci s'élèveront devant elles comme une montagne sur le point de les écraser. » Ça, c'est grave ça, ce qui est dit là. Si les biens que nous possédons, nous les gardons pour nous-mêmes, nous ne faisons pas profiter les autres qui en ont besoin, eh bien ce sera pour nous autant de détresse comme une montagne prête à nous écraser. Voyez-vous? Moi, je peux m'imaginer lorsque les maisons s'effondrent sur les chances qu'ils les possèdent. Ce sont des montagnes qui nous écrasent quand cela arrive et nous mourrons avec ces biens que nous avons accumulés. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas posséder des maisons ni des voitures. Nous les possédons pour la gloire de Dieu. Ne pas être égoïstes. Si quelqu'un est en difficulté, nous devons aider cette personne. Elles voudront alors s'en défaire. Les gens qui possèdent ces choses, on nous dit qu'elles voudront alors s'en défaire, mais ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut partager ce que nous possédons. Ce n'est pas plus tard parce que plus tard, ce sera trop tard. Alors, considérez-vous comme des privilégiés lorsque l'église de Dieu a besoin d'argent et qu'on vous sollicite pour donner. Considérez que vous êtes des privilégiés, des gens que Dieu aime parce que Dieu ne va pas demander à n'importe qui. Mais il nous demande à nous parce que nous sommes ses enfants. Alors, nous sommes des privilégiés. Et lorsque l'église de Dieu va nous solliciter, nous devons répondre avec joie, avec générosité. Ne pensez pas que nous allons avoir moins. Non, nous allons nous enrichir en donnant. Elle continue pour dire, j'en entendi, qui disait en pleurant, en pleurant. C'est quelque chose qui va arriver, mes chers frères et sœurs. Ce sont des prophéties que Ellen White nous dit ici. Des prophéties. Ces gens se la vont dire en pleurant. La cause de Dieu l'anguissait. Le peuple de Dieu était affamé de vérité. Et nous n'avons rien à faire pour y remédier. Maintenant, nos biens sont inutiles. Oh, que nous les avons nous sacrifiés. Mais, que nous les avons nous sacrifiés, nous nous serions amassés un trésor dans le ciel. Nous nous serions. Conditionnel, ça veut dire que, si nous avions tenu compte des besoins des autres, avec nos biens, et que nous avons aidé ceux qui avaient besoin d'aide, là, si nous avions fait cela, nous n'aurions pas perdu le ciel. C'est ce qu'elles nous disent ici. Nous nous serions amassés un trésor dans le ciel. Si vous n'avez pas amassé des trésors dans le ciel, vous ne pouvez pas y aller. Parce que les trésors que vous avez amassés, vous allez les jouir, en jouir. Alors, il faut amasser des trésors dans le ciel. Si jamais il y a eu un temps où des sacrifices devraient être réalisés, c'est maintenant. Mes frères et sœurs, pratiquez l'économie dans vos foyers. Débarrassez-vous de vos idoles. C'est Hélène White encore qui parle, ce n'est pas moi. De vos idoles que vous avez élevées devant Dieu. Abandonnez vos plaisirs égoïstes. Je vous supplie de ne pas dépenser de l'argent. C'est Hélène J. White qui parle. Je vous supplie de ne pas dépenser de l'argent pour embellir vos maisons. Car votre argent appartient à Dieu. Et vous devez lui rendre compte de l'usage que vous en faites. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir de belles maisons. Ce n'est pas ça qu'elle dit. Elle dit que ne laissez pas souffrir la cause de Dieu et allez acheter des bébelles pour mettre dans vos maisons. La cause de Dieu doit être prioritaire. Dieu doit être le premier. Les autres doivent avoir la priorité. En le faisant, nous ressemblons à Dieu. N'employez pas l'argent du Seigneur pour satisfaire les fantaisies de vos enfants. Enseignez-leur que Dieu a des droits. Sur tout ce qu'il possède. Et que rien jamais ne peut annuler ses droits. Il y a des enfants qui sont très exigeants. Qui font des exigences à leurs parents. Ils possèdent déjà quelque chose. Après, ils veulent en posséder une autre plus belle ou bien qui est à la mode. Ne satisfaites pas les fantaisies de vos enfants. Dieu en est déshonoré lorsque vous faites cela. Et que rien jamais ne peut annuler ses droits. Quelles valeurs peuvent bien avoir d'immenses richesses lorsqu'elles sont investies dans des immeubles coûteux ou entassés dans des banques? Quelles valeurs? Nous devons posséder des maisons. Nous devons avoir un compte en banque. Mais ne laissez pas la cause de Dieu souffrir. De quel point pèse-t-elle dans une balance en comparaison du salut des âmes en faveur desquelles le Christ est mort? Le Fils du Dieu infini est mort. Lorsque je suis entrée dans l'église, j'avais trois enfants en ambassade, je vous l'ai déjà dit. Et le bébé avait seulement neuf mois et j'avais décidé d'arrêter de travailler parce que je ne voulais pas envoyer mes enfants en garderie. Je voulais les garder moi-même et j'ai arrêté de travailler pendant cinq ans pour garder mes enfants à la maison. Et je ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis allée chercher de l'argent, bien-être social. Tout le monde connaît cela. Et n'oubliez pas, ce que le bien-être social vous donne, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais je payais toujours ma dix-mêmes offrandes à partir de cet argent parce que c'est un revenu. C'est quelque chose qu'on vous donne pour payer le loyer, pour vous nourrir, pour vous occuper de votre famille. Et il y en a qui disent que moi je reçois le bien-être social, je n'ai pas de revenu, je ne travaille pas, je ne donnerai pas la dîme. Je ne donnerai pas d'offrandes. Et bien quand vous faites cela, vous vous appauvrissez parce que vous n'êtes pas bénis. Vous n'êtes pas bénis. Et j'ai passé cinq ans avec cet argent et je payais la dîme et les offrandes. Et je vous dis que le Seigneur m'a richement béni. Au point que quand ma plus jeune a fréquenté l'école Adventiste à Oshawa, qui n'est pas le collège, à la deuxième session, je devais, alors à ce moment-là, je recommençais à travailler, je travaillais. Mais je n'avais pas assez d'argent, mais je payais l'école. Je payais l'école parfois avec une carte de crédit. Et je faisais confiance à Dieu. À la deuxième session, on a dit que avant qu'elle retourne à l'école pour la deuxième session, je dois payer une dette de 3 700 dollars que je devais à l'école. 3 700 dollars. Et je n'avais pas de mari. J'étais seule à travailler. Et le directeur a appelé à la maison pour dire que Mme Belot, avant que Jennifer rentre lundi, il faudra prendre des arrangements pour payer la somme que vous devez. J'ai dit, M. le directeur, je n'ai pas d'argent et mon enfant doit retourner à l'école. Alors, je vais voir ce qui pourra être fait parce que je ne sais pas quoi faire. Et ensuite, après avoir raccroché avec le directeur, j'ai dit à Jenny, Ma fille, je n'ai pas d'argent, tu sais, mais Dieu a l'argent. Nous allons prier. Ce n'est pas moi qui vais payer cette somme. Je ne l'ai pas, mais Dieu s'en occupera. Nous avons prié le matin. Et l'après-midi, on a appelé le directeur pour lui dire que on va prendre des arrangements avec vous pour payer l'argent. Le directeur nous a dit, attendez un moment. Il est allé à son ordinateur. Il a regardé le dossier. Le matin, il avait vu 3 700 dollars de dettes que je devais. Et le directeur est venu au téléphone. On lui a dit, je ne comprends pas, Madame Belot, mais vous devez 80 dollars. Vous devez 80 dollars. J'ai dit, merci, directeur. Je vous enverrai un chèque de 80 dollars. Jusqu'à présent, je ne sais pas d'où venait cet argent, mais Dieu a payé cette dette. Béni soit l'éternel. Le Seigneur m'a richement béni. Parce que je ne considère pas que j'étais sur le bien-être social pour ne pas payer la dîme et les souffrances. Et lorsque l'église demandait de l'argent, on a rénové déjà cette église ici. Et Dieu donnait ce qu'on demandait pour l'église. Il faut donner. Et ainsi, nous allons être bénis, chers frères et sœurs. D'autres expériences que j'ai faites avec le Seigneur et que je ne vous raconterai pas aujourd'hui parce que le temps manque. Mais essayez cela avec le Seigneur. Donnez même quand vous pensez que vous n'avez pas. Parce que Dieu en a. Ses enfants aussi doivent dire, mon père a, moi aussi j'en ai. Elle a dit encore, Ellen White, dans Foyer Chrétien, à la page 369, J'aimerais pouvoir graver dans tous les esprits l'idée que gaspiller l'argent du Seigneur à s'offrir des fantaisies est un péché grave. Allez regarder dans Foyer Chrétien, chers amis. Ce n'est pas moi qui invente ces choses. À la page 369, c'est la servante du Seigneur qui déclare ces choses. Et tout ce qu'elle dit, c'est le Seigneur qui lui révèle ce qu'elle doit écrire. Vous savez que cette femme a écrit de la part de Dieu. Et le Seigneur lui donnait des révélations, des songes. Lui parlait pour qu'elle écrive ces choses qui doivent nous servir aujourd'hui pour notre bien. Encore dans le conseil à l'économe, à la page 104, il a dit là, Dime est ton Seigneur. Et ceux qui y toucheront seront punis par la perte de leur trésor céleste. À moins qu'ils ne se repentent, il y a encore du temps pour se repentir. Moi, quand le Seigneur m'a fait réaliser que j'étais une voleuse, en ne remettant pas la sim et offrande sur la TPS, sur la TVQ, sur la rente du Québec, il y en a qui disent, ce n'est pas un revenu. Mais le Seigneur m'a dit, oui, c'est un revenu, tu dois remettre. Et je dis merci à Dieu de ce qu'il m'a révélé ces choses. Et je crois que je ne suis pas la seule dans cette situation, qu'il doit y avoir d'autres personnes qui confrontent aussi ces problèmes, de penser qu'ils ne doivent pas remettre à Dieu sa part, parce que cet argent n'est pas un salaire. Je demande à Dieu de vous aider à vous ressaisir, parce que Dieu vous dit aujourd'hui que c'est un péché grave de foyer chrétien. Et pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées? Je vais terminer. Nous prions et nos prières ne sont pas exaucées. Au début, nous avons vu les versets, « Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Le Seigneur demandait au peuple d'Israël d'apporter des prémices de son gros et menu bétail, de tout ce qu'il possédait, les prémices, c'est-à-dire la première partie. Le premier agneau qui n'essaie devait appartenir au Seigneur. Il nous demande aussi de faire autant. Jean 9, 31 nous dit, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Honorez l'éternel et il va vous exaucer, l'honorer avec nos biens et les prémices de tout ce que nous possédons. » J'aimerais Dieu de nous aider, chers frères et sœurs, chers amis, de revenir à nos anciens sentiers, c'est-à-dire de nous repentir. Moi, je fais partie aussi de ceux qui doivent se repentir. que nous recherchons les trésors célestes, la gloire, l'honneur, l'immortalité, ces richesses éternelles, c'est-à-dire pour ressembler à Dieu, pour aider les autres, pour aider le prochain, pour aider la cause de Dieu à avancer. C'est ainsi que nous recevrons un trésor dans les cieux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous disons merci à notre Dieu pour ce message. Nous remercions également notre sœur Jeannette. Moi, spécialement, j'ai dit merci à Dieu pour ce message. Pourquoi? Dieu a choisi, sœur Jeannette, pas un des trésoriers. Donc, vous voyez, c'est Dieu qui vous parle, c'est-à-dire cet après-midi. Alors, méditez sur ce message. Pour terminer, nous allons nous mettre à des bourgs et chanter au numéro 338. 338. Léguent les honneurs de la terre, sans ta mesure, sans ta mesure, sans ta mesure, perte chimère, dès que je corps, temple la croix, au feu cloué, le roi des rois, au feu cloué, le roi des rois. A dans sa suprême agonie, quel trésor de grâce infinie, se révéla à notre cœur, et quel amour, dans sa douleur, et quel amour, dans sa douleur. J'étais perdu, sans espérance, pas son sangier, la délivrance, aussi sa croix, reste à jamais, mon sujet, mon sujet de gloire et de paix, mon sujet de gloire et de paix. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.